Wesh espèce de lambogosse, c'est Ferral, j'espère que tu vas bien Oula on voit rien, ah mais j'ai oublié de... J'suis trop con, j'ai oublié d'allumer le deuxième éclairage, attendez je reviens Ah bah voilà, on voit mieux C'est passé un truc là non ? Wesh espèce de lambogosse, c'est Ferral, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo qui a pour but de vous tenir au courant de mes petites actualités in-game Puisque c'est vrai que j'ai pas sorti de vidéo pendant plus d'une semaine Et pourtant les petits potes in-game j'ai fait énormément de choses Parce qu'avec le Black Friday qui a eu lieu sur Dofus il y a quelques jours Bah je crois bien que j'ai fait une petite dinguerie Ceux qui suivent mes streams sont au courant Je joue deux personnages, un Yop sur le serveur Elisael et un Fekka sur Hush Et bien ça fait quelques semaines que je me tâte à quitter Hush et à me focus sur Elisael Pour un tas de raisons, le fait que ce soit plus simple quand t'es youtuber Parce que là-bas il y a une plus grosse communauté Donc c'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre de gens qui me suivent Parce que ma copine et mes potes jouent là-bas Parce que sur Hush, moi je joue un seul personnage, je suis un monoconteur C'est vrai que sur un serveur de multicompte, bah c'est un petit peu débile Et surtout j'en avais un petit peu marre de PVP Je voulais découvrir des nouveaux horizons Faire des quêtes, des succès, du PVM Du coup la dinguerie que j'ai fait c'est que j'ai foutu mon Fekka à poil Le Fiacalère Le Sgegauvent Ouais bon vous avez compris là où je veux en venir Puis j'ai vendu tous ces stuff Et ça m'a rapporté plus ou moins 80 millions de kamas Et c'est là que le Black Friday intervient Puisqu'avec le Black Friday j'ai fait un Move 300 IQ Du coup le Black Friday sur Dofus qu'est-ce que c'est ? Et bah en gros une fois par an toute la boutique de Dofus est bradée C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là Et bah c'est moitié prix Par exemple si dans la boutique il y a un objet qui est vendu à 3000 Ogrin Et bah lors du Black Friday il sera à 1500 Ogrin Oh purée de pomme de terre tu es mathématicien Feral ou quoi ? Du coup je vous explique ce que j'ai fait Avec les 80 millions que j'ai obtenu en vendant tous les stuff de mon Fekka Parce qu'en vrai le bougre il était quand même bien stuff hein J'avais un Dofus ébène, j'avais deux exos J'avais un stuff plutôt opti Et bah ces 80 millions je les ai échangés en Ogrin Et du coup avec tous les Ogrin que j'avais J'ai acheté plein de mimiobiotes, plein de potions d'autopilotage Plein de potions de changement de couleur Et j'ai même acheté un havre sac fermier Je suis un paysan gros Je vous jure mon havre sac c'est la ferme La ferme ? Quelle ferme ? A la ferme ta gueule toi du con espèce de crétin Oh ça va les insultes là ? Et tous ces objets je les ai transférés sur Elisael Puisqu'on peut dépenser des Ogrin d'un serveur A Pour acheter des objets sur un serveur B Ça m'a permis de transférer une grosse partie de ma fortune Grâce au Black Friday Parce que s'il y avait pas eu le Black Friday Et bah j'aurais pu avoir que la moitié de ce que j'ai acheté Là je crois que j'en ai pour à peu près 40 millions de kamas estimés Bah sans le Black Friday gros je serais à peut-être 20 millions Tu vois donc ça pue sa mère Et donc moi quand j'ai découvert ce stratagème Je me suis pris pour un hacker russe Je me suis dit putain mais je vais renverser le cours de la bourse Je suis un dingue moi Mais en fait non Il y a des gens qui ont déjà fait ça avant moi Par exemple le youtubeur Aéris Dédicace à toi Aéris Même si c'est vrai que t'as brisé mon égo Du coup pour l'instant tous ces items sont stackés dans ma banque Puisqu'une fois que tu les as achetés sur la boutique Ils sont liés au compte pendant 62 jours Mais bien évidemment dans 2 mois je compte les vendre Et me faire des maxi couilles en or Parce qu'en vrai 40 millions de kamas sur Elisaël C'est pas mal du tout hein Mais bien sûr d'ici là je vais bien évidemment faire d'autres choses Et j'ai d'ores et déjà commencé d'ailleurs Vous vous souvenez du Yop Tercrit Que je vous ai présenté il y a quelques semaines Et bah c'est le personnage que j'ai repris sur Elisaël Donc j'ai décidé de le passer level 200 Je me suis fait full PL Soyons honnêtes Puis j'ai acheté De stuff Un R et un Ter Non en vrai je dis acheté Mais je les ai emprunté à mon cousin Il joue plus trop au jeu en ce moment Donc je vais vous présenter les stuff que j'utilise très rapidement Et après on parlera de mes objectifs in-game On va commencer par le mode Terre Distance Parce que j'ai un mode Terre Mêlée également Alors pour le mode Terre Distance On est en Masque Kutulu Capologie Deux items Volcorn Et l'anneau est exo PM Qui plus est ? Un petit collier de tourton qui fait plaisir Un anneau chevelu PA Des bottes de la cour sombre On a une petite dragosinde émeraude et pourpre Tout simplement parce que comme je vous le montre On a quand même pas mal de pourcentage de crit sur nos sorts On est en Ivoire, DDG, Abyssal, Pourpre, Turquoise et Remueur Et vu que c'est un mode Distance On joue avec l'Arc Chaleuil et le Quatre Feuilles Donc voilà il n'y a que ça qui change avec le mode Mêlée C'est que pour le mode Mêlée Bah on est en Cadrando et en Martorture Martorture qui va se faire Nerf d'ailleurs J'ai le Somme je le kiffais trop Et bah c'est Tchao Nous nous reverrons Un jour ou l'autre Salut hop On est en Cap Indescriptible Qui pourtant a quand même une description assez grande En fait je pense que c'est un petit gag d'Ankama Voilà tout On est en Menotur Baleine à bottes Collier du Valet Vénard On a le même à nos Volcorn Une Alliance Glourson 2% Crit On a un Carnac Un Bouclier d'Ilysaël Et en familier on a un Blaireau Doudou Qui a l'apparence d'Eclair Qui est trop mignon D'ailleurs je vous en fais gagner un sur Twitter Si vous êtes pas au courant Je mets le lien dans la description Parce que c'est vrai que le familier Eclair Pour le coup je le trouve vraiment mignon Il est trop chou C'est dit Du coup après avoir obtenu ces stuff Vu que j'étais déterminé à rejoindre Ilysaël J'avais envie de changer de pseudo Parce qu'avant c'était Feralito Et c'est vrai qu'avec du recul On dirait un petit Mexicain un peu fou Donc je voulais quelque chose de plus honnête De plus authentique Je voulais juste m'appeler Feral en fait Du coup j'ai acheté une potion de changement de nom J'étais en train de jouer à Among Us avec des potes Je me suis fait kill Et du coup bah je me faisais chier J'ai bu la potion de changement de nom Ensuite j'ai tapé mon pseudo Mais vu que je jouais à Among Us Bah j'étais en QWERTY J'ai appuyé sur Entrée Et du coup bah je m'appelle Fercule Mais j'ai décidé de garder le pseudo Parce que je trouve ça mignon Putain je viens de voir que j'ai vendu pour 6000 kamal Putain mais je suis tellement riche Hé Jeff Bezos fais gaffe à ton petit cul hein J'arrive Faire des quêtes Parce que j'en ai fait très peu Là par exemple je viens de faire le Dofus d'Omakuro Donc le Dofus est à chier hein Le Dofus est trop nul Mais j'ai bien aimé la quête J'ai bien aimé le faire C'était plutôt rapide en vrai Ça m'a pris quelques heures Après c'est une quête level 120 Et moi je suis niveau 200 Mais t'as capté Je veux aussi grind les succès Parce que c'est vrai que pour l'instant J'en ai que 12 Je suis une merde gros Je vous ai dit ma copine Elle joue à Dofus depuis une semaine Elle a plus de succès que moi là Je rigole même pas C'est ça le pire Et je veux aussi me bâtir Un véritable empire économique Parce que c'est vrai Que pour faire des vidéos sur Youtube Et bah il faut être blindé Vraiment je vous jure Si tu veux faire des vidéos Dofus T'es obligé d'avoir un milliard de kamas Parce que déjà ça clique de ouf D'en mettre en titre et en miniature Et surtout moi les vidéos que je fais Les vidéos brisage Les vidéos exo Les vidéos présentation de stuff Et de mode un peu farfelu Et bah en vrai ça coûte cher Donc voilà on veut tous être riches sur Dofus Mais moi si je le veux C'est pour vous divertir Et vous faire du contenu C'est vrai que je suis un peu un altruiste Ouais 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 Donc voilà les petits potes C'est tout pour cette vidéo Ça m'a fait extrêmement plaisir De revenir après une semaine de pause Hésitez pas à mettre des maxi pouces bleus Hésitez pas à vous abonner Si vous aimez mon contenu Ça vous prend deux secondes Et moi ça me soutient de fou Je vous dis à très bientôt Merci beaucoup C'était Ferral Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz